Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on représente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis le parrain de Mohokazos, let's go ! Lista mot de la semaine, Soukéina Diouf. Soukéina Diouf a quitté le Sénégal pour Washington DC afin d'intégrer l'université Harvard, ce qui lui a ouvert les yeux. Telle une pieuvre bienveillante, elle dispose de plusieurs tentacules d'action, à savoir l'humanitaire, la médecine, la beauté et la mode. Avec un objectif primordial d'aider les autres dans le besoin, elle a également endossé un rôle de championne de la santé mondiale des Nations Unies. La jeune Sénégalaise s'est également connectée à l'univers de la mode, ce qui lui confère le statut de top modèle. Elle choisit stratégiquement des couleurs qui révèlent brillamment sa peau noire et ne sauf que des tenues qui sublimeront sa silhouette. Nous avons été particulièrement séduits par ses looks très girly chic, petit aperçu de sa garde-robe. Ensuite, la collection Ziyan d'Henri Udoku est là et chaque look est une pièce maîtresse. Après ce qui s'est avéré être une année incroyablement éclairante qui a conduit à plusieurs décisions, dans l'arrêt temporaire de sa ligne de prêt-à-porter, la marque de mode Androgyne-Henri Udoku a dévoilé sa nouvelle collection Capsule Taguay Ziyan. La dernière offre de la marque est un uniforme minimaliste non sexiste pour un monde de plus en plus occupé avec des pièces audacieuses et vibrantes pour les audacieux et les courageux prêts à faire confiance à leur intuition et à tracer leur chemin. C'est un retour à la philosophie d'Henri Udoku des vêtements faites pour vous. Selon la marque, l'année 2021 a été marquée par l'attente. L'attente de la fin de la pandémie, l'attente que les choses reviennent à la normale, l'attente que le monde sorte de la stase. Alors qu'il nous est apparu collectivement que la pandémie et les changements qu'elle a inspirés dans nos vies n'étaient pas une situation temporaire qui pouvait être résolue, le monde a commencé la tâche désagréable de s'adapter à cette nouvelle réalité. Ce n'est pas un hasard si l'une des pièces les plus marquantes du cinéma de la fin des années 90 début des années 2000, la trilogie Matrix a été revisitée comme un véhicule pour explorer les changements idéologiques qui se produisent à l'échelle micro et macro. Cette collection s'inspire du monde utopique que les citoyens de Matrix désirent et de la réalité plus désordonnée à laquelle ils sont confrontés lorsqu'ils sont forcés de se déconnecter d'un monde idéaliste. Touzian s'inspire de l'iconographie de la série, en particulier du code binaire qui est devenu synonyme des films et de ses médias associés, en l'utilisant comme le pont qui relie la réalité et l'utopie. Les vêtements sont luxueux mais fonctionnels, avec des couleurs rendant hommage à l'emblématique pilule bleue contre pilule rouge et les uniformes noirs et gris des protagonistes de la trilogie, les distinguants des natifs de l'utopie de Matrix. Rihanna sera bientôt maman. Rihanna et Asab Roque attendent leur premier enfant. Le couple a confirmé la nouvelle via des photos qui explosent la toile depuis le lundi 31 janvier. On peut voir la chanteuse et femme d'affaires exhibant son ventre bien arrondi. Elle et Asab ont été photographiées en train de se promener main dans la main à Harlem, un quartier de New York. Le bonheur et l'amour se lisaient sur le visage des deux stars. La chanteuse portait une doudoune Chanel vintage rose vif, déboutonnée au-dessus de 120 d'environ 4 millions de francs CFA et a complété le look avec des bijoux de corps et un jean en dénime délavé. Roque, quant à lui, a arboré une veste en jean cararate sur un suite à capuche en tricot et un pantalon en cuir noir. Les deux tourtouros étaient des amis depuis de nombreuses années avant de confirmer leur relation amoureuse en mai 2021. Dans une interview avec le magazine JQ, l'artiste a qualifié Rihanna comme étant l'amour de sa vie. « Je pense que quand tu sais, tu sais », a-t-il dit. Source El Codivore. Sous-titrage ST' 501 3 astuces pour éviter les lèvres GRC durant l'armatant Les lèvres GRC sont très souvent causées par le climat et le changement de température du corps. Les GRC peuvent être liées à une mauvaise alimentation, à une mauvaise hydratation, à l'humectation répétée des lèvres par la salive. La prise de certains médicaments aussi. Voilà pourquoi lorsqu'on sort d'une maladie, on remarque qu'on a les lèvres GRC. Pendant la saison d'armatant, elle est sans monnaie courante. Comment faire pour ne plus avoir les lèvres GRC ? Pour traiter rapidement ces petites irritations de la surface de nos lèvres, il existe énormément de solutions. Pour notre part, la rédaction a choisi de vous partager des astuces naturelles super efficaces. L'huile de coco. Grâce à ses propriétés nourrissantes et réparatrices, l'huile de coco est parfaite pour traiter les lèvres GRC. Pour réaliser votre bombe maison à l'huile de coco, c'est très facile. Appliquez une fine couche de cette huile végétale sur vos lèvres et laissez poser une dizaine de minutes avant de rincer à l'eau tiède. Répétez ce geste 3 à 4 fois par jour pour apaiser les lèvres GRC qui brûlent. Le miel est un excellent aidé pour hydrater les peaux sensibles et ainsi soigner les lèvres fragilisées. Pour se fabriquer un soin naturel au miel, rien de plus simple. Appliquez une petite couche de miel sur vos lèvres et laissez poser pendant une quinzaine de minutes avant de rincer délicatement à l'eau tiède. Ensuite, déposez une fine couche d'huile de calendula réputée pour ses propriétés hydratantes et réparatrices sur vos gersures et laissez reposer, là encore pendant un quart d'heure avant de rincer. Le beurre de karité, il est en effet parfait pour leur redonner de la souplesse et éviter qu'elle se dessèche. Dans une casserole, faites fondre 15 g de beurre de karité au bain-marie, puis ajoutez 10 ml d'huile d'amande douce et une goutte d'huile essentielle de citron. Mélangez délicatement, laissez refroidir et conservez le mélange dans un petit pot hermétique, préalablement stérilisé. Appliquez plusieurs fois par jour sur vos lèvres dès que nécessaire. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian Dormeux Cousins, à la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada